Alors, notre deuxième intervenant est issu d'une famille de vignerons, si je ne me trompe, et diplômé de Sciences Po Paris et de l'Université Paris-Dauphine. Il s'implique dans la politique dès l'élection présidentielle de 1974. Inébranlable dans son optique gaulliste depuis lors, il finit par fonder en 2008 le parti Debout la France. En 2009, il défend la licence globale et s'oppose à la loi Adopi de restriction des libertés sur Internet. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2017, au cours de laquelle il recueille 4,7% des suffrages. A noter que pendant la pandémie de Covid-19, il a condamné les mesures de restriction des libertés prises par le gouvernement. Il est député et président du parti Debout la France. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Nicolas Dupont-Aignan. Alors, première question, Nicolas Dupont-Aignan, elle est un petit peu la même que celle que je posais à André Bercoff. En quoi, selon vous, nos libertés sont-elles actuellement en danger dans le monde occidental ? D'abord, je voudrais vous remercier et je voudrais remercier les organisateurs de cette belle réunion. Ces deux drapeaux que je regardais tout à l'heure, ce sont les drapeaux de la liberté. Et c'est important pour moi d'être là. Je suis profondément gaulliste. J'ai beaucoup tempété contre l'instinct de domination des États-Unis. Je suis en désaccord sur beaucoup de points. Mais au-delà des désaccords, il y a la liberté. Il y a la liberté. Et ce qui est paradoxal, et j'écoutais le discours d'Éric Zemmour, où j'étais d'accord sur certains points avec des nuances, parce que je crois qu'il faut l'union plus large, pas simplement des droites. Il faut l'union de tous ceux qui tiennent à la nation, à la liberté de la nation, à la liberté des peuples. Et c'est un autre débat que nous aurons. Je reviens à votre question. Défendre le monde occidental. Défendre, oui, une civilisation, bien sûr. Mais si ce monde-là est celui qui se suicide et qui fait taire les siens quand ils veulent le défendre, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi, et ce n'est pas par hasard, j'imagine que vous avez placé ce débat sur les libertés en premier. Parce que s'il n'y a pas la liberté d'expression, si tout est étouffé, si on s'aborde notre identité même, qui est celle du débat, de la démocratie, on devient comme ceux qu'on prétend combattre. Et ce n'est pas en devenant comme nos ennemis ou nos adversaires ou nos concurrents qu'on va réussir d'abord à convaincre les peuples de la beauté de notre modèle de liberté, puisqu'on l'abandonne nous-mêmes. Et voilà pourquoi ce débat sur la liberté est fondamental. Et moi, je suis venu pour ce thème, qu'au-delà de nos différences, il y a un danger très... qui est là, qu'on a expérimenté au cours des dernières années. Et la première grande offensive méthodique, organisée, on l'a vu pendant la crise Covid. Et j'en ai été la victime, et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où se met en place une vérité orwellienne, à partir du moment où les nouveaux moyens technologiques sont en appui de cette vérité-là, eh bien, le monde court à la catastrophe. Et je veux vous donner quand même des exemples précis, parce que c'est pas des grands discours en l'air. C'est quand on a dit à quelques-uns, pourquoi on nous enferme ? Pourquoi on veut nous injecter un produit qui n'est pas testé véritablement ? Pourquoi on veut nous faire passer pour des fous ? Quand on a fait ça, on nous a interdit d'antenne. Et je sais de quoi je parle. J'ai été candidat en 2017, mais j'ai été candidat en 2022. Et là, j'avais plus le droit à une minute d'antenne. Parce que ce que j'allais dire, sauf chez toi, mon cher André, parce que ce que je disais, il fallait surtout pas qu'il y ait même une minute de ce que j'allais dire. Parce qu'il fallait tout effacer. Les médias traditionnels, avec le problème majeur des oligarques, qui, en France, dirigent les médias, et qui... Il n'y a pas un grand complot obligatoirement, par effet de suivi, par effet de mode, change. Et je voudrais vous donner deux anecdotes. Un jour, sur un plateau télévisé, un médecin d'une grande chaîne de télévision me prend le bras et me dit « C'est vous qui avez raison. Mais si je le dis, je suis viré. » Et je lui dis « Mais comment vous pouvez dire l'inverse, matin, midi et soir, alors que vous me dites que vous savez que c'est faux ? » Il me dit « Oui, mais j'essaye, je reste dedans, parce qu'un jour, je pourrais peut-être influencer. » Vous voyez, on en est. Pays des libertés, la France. Grande loi sur la presse. Les valeurs toute la journée. Et on ne l'applique pas. Mais il y a pire. Parce que ça, on connaît déjà. Ça a été d'ailleurs la presse collaborationniste dans l'entre-deux-guerres, qui a mené à la défaite de 40. Mais il y a pire. Il y a ce qui se prépare et qui a été testé au moment de la crise du Covid. C'est la manière dont les nouvelles technologies sont instrumentalisées pour censurer. J'étais un des premiers, première audience sur Facebook, avec 700 000 personnes qui me suivent, s'il y a un peu plus de 600 000 qui me suivent. Et je faisais jeu égal avec Macron, Mélenchon et Le Pen en 2020, 2021, au début de la crise Covid. Des vidéos vues à plusieurs millions d'exemplaires. Sur le Rivotril, quand on a euthanasié dans les maisons de retraite des milliers de Français, j'ai fait une vidéo qui a été publiée à 8 millions, qui a eu plus de 8 millions de vues. Immédiatement, d'ailleurs, je vous cite ça parce que ce sont des exemples concrets. Deux jours après, France Télévisions fait un sujet où on me fait passer pour fou. Pour fou. En interviewant des experts qui disent tout se passe bien dans les maisons de retraite, le Rivotril, c'est pour empêcher les souffrances, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu que ma vidéo faisait 8 millions d'exemplaires. Donc, il fallait faire un contre-feu. Mais c'est curieux. Et oui, après cette vidéo, mon compte Facebook, quand je faisais une vidéo qui faisait 2, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'exemplaires, eh bien, après, je ne dépassais pas les 10 000 vues, les 20 000 vues. Oui, Facebook m'a complètement censuré. Une cage de verre. Plus aucune expression. Et quand j'ai prononcé le mot Ivermectine un jour, qui a sauvé des milliers de vies partout dans le monde, eh bien, j'ai été à nouveau bloqué. Et depuis, je suis bloqué sur Facebook avec une audience de misère et je suis face à une cage de verre. J'envoie des mails. On ne me répond pas. Je ne sais pas qui est-ce. C'est Big Brother. Et c'est curieux. Parce qu'on pourrait dire vous êtes complotiste. Vous venez ici, vous vous victimisez. C'est curieux. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, mon compte Twitter a explosé. Et je suis passé en très peu de temps de 200 000, 300 000, 400 000 followers. Ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et mes vidéos sont suivies. Alors, pourquoi sur un réseau social, je suis bloqué ? Pourquoi sur l'autre, j'explose ? Expliquez-moi. Parce qu'il y a de la censure, parce qu'il y a une lutte derrière les moyens d'expression. Et ce que disait André Bercoff est très juste. On peut parler de liberté. On peut proclamer la liberté d'expression. Mais il s'agit de l'organiser, de la permettre, d'organiser le débat. Et dernier point, j'ai fini là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long. Et il y a d'autres intervenants qui me diront de façon différente peut-être la même chose, mais surtout avec autre point de vue. au-delà de ça, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, ce qui s'est passé un peu aussi sur l'Ukraine, ce qui se passe sur le climat, ce qui se passe sur le climat, les nouveaux moyens technologiques qui sont mis en place au niveau de l'Union européenne sont totalitaires à la chinoise. Totalitaires. Les directives, les règlements de M. Breton, relayés dans les législations nationales, la loi SREN qui a été votée à l'Assemblée, on n'a pas été nombreux à voter contre, font que se mette en place un système qui permettra d'imposer dans notre pays le crédit social à la chinoise. Et je veux vous alerter là-dessus. Identité numérique, euro numérique, carnet de santé numérique, reconnaissance faciale. Vous avez un monde qui pour moi est abominable, qu'on soit de gauche, de droite, américain, allemand, autre, ce monde est un monde abominable. Je voyais sur une grande chaîne de télévision française, TF1 pour ne pas la citer, un reportage enthousiaste sur une chinoise qui allait payer sa baguette, enfin sa baguette son sushi ou son je ne sais pas quoi, avec la reconnaissance faciale. Pas une once de critique. C'est formidable. Regardez, on gagne du temps, on arrive, on paye. Tous nos gestes seront tracés. Alors vous consommez trop de viande, on vous coupera le crédit. Vous prenez trop l'avion, on vous coupera le crédit. Vous croyez que je fantasme ? Vous croyez que j'exagère ? C'est prévu pour 2028, 2030. Et une fois que cet instrument sera là, comment on fera ? J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une vision paranoïaque, ce n'est pas une vision d'effroi. C'est comment se mettre en place une toile d'araignée qui tuera définitivement notre démocratie, qui tuera tout ce qu'on a aimé, tout ce qui existe, qui est notre monde. Alors est-ce qu'il faut rejeter les nouvelles technologies ? Pas du tout. Je ne suis pas pour rejeter ni l'intelligence artificielle, ni les technologies. On n'arrête jamais le progrès. En revanche, on l'organise, on maintient au-dessus du progrès des valeurs, qui sont nos valeurs, et que nous partageons à travers l'histoire, pour lequel des Américains sont morts, pour lequel des Français sont morts. Et comme le disait l'organisateur de cette cérémonie, si nous sommes ici, c'est parce que, en tout cas, moi j'ai eu des parents résistants, et que j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi, et que l'on perpétue des valeurs. Mais pour cela, il ne s'agit pas de les proclamer, il s'agit de les mettre en place concrètement, et de lutter contre les oligarchies, contre les lobbies, contre ceux qui veulent se servir de tout cela, pour étouffer toute voix qui pense autrement. On a beaucoup parlé du passé et de la France, de ce qu'on a vécu nous ici, mais moi, je veux dire à nos amis américains qu'on compte beaucoup sur vous parce que la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis sera le symbole de savoir si la liberté gagne ou si elle perd. Et nos pays ont traversé des épreuves ensemble. Nous avons été à vos côtés, vous avez été à nos côtés. Et je le dis parce que c'est important ce que vous faites. Et voilà. Et je veux le dire, to wish you a great success next president of the election. It's very important for us. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.